Cher Didier, je me permets de te demander, si tu es d'accord, que tu restes à la tête de l'équipe de France de football. Ce n'est pas la peine de réfléchir à d'autres solutions, ce n'est pas la peine de se la faire à l'envers. Tu es la personne parfaite, un palmarès exceptionnel. Tu as réussi en tant que joueur, tu es réussi en tant qu'entraîneur, et le président Noël Legrette a raison. Il faut te garder, il faut que tu restes à minima jusqu'à l'euro 2024 en Allemagne, une compétition que tu n'as pas encore gagnée, pourtant tu en as gagné les compètes, dans l'intérêt des Bleus, de la France, alors là je vais un peu loin, de la République. Je te demande officiellement sur Europe, mon cher Didier, de rester à la tête des Bleus encore pendant deux saisons. Voilà, c'est tout. Je suis d'accord, c'est-à-dire le fait que ce soit maintenant la première et la seule équipe africaine à avoir atteint les demi-finales, il peut y avoir inconsciemment, à mon avis, un relâchement chez les joueurs. Il y a aussi des problèmes plus concrets, c'est les risques d'absence de Romain Saïs, et peut-être de Naya Fagerd qui pourrait ne pas être remis de sa blessure aux ischios jambiers. Donc si le Maroc est privé de la totalité de cette charnière si forte, ça peut être compliqué à remplacer. Après, moi je me rappelle d'un entretien que j'avais eu avec un sélectionneur en poste, un autre sélectionneur, Raoul Savoie, le sélectionneur de la Centrafrique, qui a aussi travaillé au Maroc dans sa carrière. Et il me disait avant le Mondial, pour cette équipe du Maroc, les planètes sont alignées. Elle ne fait pas beaucoup de bruit, mais les choses semblent aller dans le bon sens. Le fait aussi d'avoir ramené de la sérénité, alors pardon pour lui, mais en remplaçant Vahid Alilodzic par quelqu'un de plus, qui est plus dans l'empathie et dans le consensus, est un point fort aussi avant la Coupe du Monde. Et au final, lui voyait l'équipe sortir de la poule et même aller assez loin. Donc je pense qu'il y a quelque chose de ça. En fait, le Maroc, à force de l'annoncer à chaque fois comme la meilleure chance africaine, la meilleure équipe, et à chaque fois la voir ne pas être à la hauteur, là peut-être que ça les a un peu débarrassés de la pression. Le fait d'avoir changé de sélectionneur 11 semaines avant la phase finale, on s'est peut-être dit, de toute façon, on ne peut pas espérer de miracle, donc laissons-le travailler tranquillement. Et finalement, ça fonctionne de manière inattendue. Et c'est aussi paradoxal, parce que le Maroc, c'est une équipe qui a toujours brillé par la qualité technique, par le brillant de ses joueurs. On a ce que les anciens qu'a cité Thierry, mais il y avait aussi Moustapha Hadji, il y a eu Jawad Zahiri, il y a eu Bouddherbala, il y a eu un très grand gardien, Zahiri également, il y a eu des techniciens absolument remarquables. Et là, c'est plutôt par le collectif, et non pas par des individualités brillantes, que le Maroc gagne tous ses matchs. Et ça, c'est encore peut-être ce qu'il y a de plus beau dans cette aventure-là. C'est un grand joueur. C'est un grand joueur, il ne serait pas en demi-finale mercredi s'il n'était pas là. On ne peut pas le nier. Non, ce n'est pas possible. Il faut quand même respecter le sport et le terrain, sinon c'est la fin de tout. Eh bien, merci de l'avoir dit en direct sur Europe 1. On va refaire un million de vues avec votre déclaration en direct du Qatar. Ça se passe bien la Coupe du Monde pour vous, Grégory ? Oh, c'est super. Vous savez, on est témoins de choses extraordinaires, dont on fera partage aux auditeurs, j'espère. Avec grand plaisir qu'on vous rentrerez le plus tard possible. Ça voudrait dire que l'équipe de France, bien sûr, ira au bout. On vous le souhaite. Ah, attendez, attendez, attendez. N'allez pas nous créer une nouvelle polémique avec les Marocains. La France va au bout. Il ne faut pas que les Marocains d'abord. Attendez, un tout petit peu, Grégory Schneider. Oui, mais il y a la finale pour la troisième place de toute manière. Ah, bon, d'accord. Très bien. Alors, vous en sortez bien. Merci, Grégory. On vous embrasse. Merci, Greg. Bon courage. C'est un plaisir. A très vite et bon travail du côté du Qatar. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.